Bonjour, moi c'est Enidie Joa, je suis coiffeuse de profession spécialisée plus précisément en auto-coiffure et voilà mon art que je porte et j'accompagne de temps en temps aussi les gens en éveil de conscience. Donc si c'est ta première fois de passer sur ma chaîne, n'hésite pas à regarder dans le coin ici et l'aide de cliquer s'abonner, clique là-dessus et clique sur la cloche de notification qui va s'apparaître et n'oublie pas surtout de laisser les pouces bleu vers l'euro pour m'encourager. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu t'es déjà aussi senti inférieur aux autres, si c'est le cas. As-tu déjà trouvé une solution pour ça? N'hésite pas à partager ton expérience avec nous, surtout laisse-nous ton expérience dans les commentaires. Nous avons besoin de tes lits parce que beaucoup de gens sont dehors là, ils ont besoin de l'aide et voilà ton expérience peut aider quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à nous laisser dans les commentaires. Et mes amis les Anglais, je vous adore, mais je vous juge que je ne peux pas faire cette vidéo en anglais. Donc essayez de vous supporter comme ça. On va se supporter comme ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà les amis, nous allons nous lancer. Vous savez, en psychologie, nous appelons quelque chose besoin d'intégration, besoin d'intégration. Arrivé à un certain niveau ou à un certain moment, nous avons besoin de nous sentir confortables ou très à l'aise en société. Voilà lorsque ce besoin paraît un peu ou paraît moins accompli, nous nous sentons tellement inférieurs aux autres. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça reflète? Comment s'en sortir de ce problème? Vous savez les amis, ce sentier inférieur aux autres ne se joue pas forcément dehors, ne se joue pas forcément en public. C'est plutôt lorsque tu reviens à la maison. Lorsque l'événement s'est déjà passé dehors et tu reviens à la maison, dans ta maison, là, c'est en ce moment que tu vas commencer par réfléchir à ce qui s'est passé dehors. À ce que tu n'as pas pu réaliser dehors. Et en ce moment, tu vas commencer par te blâmer. Pourquoi ce que tout le monde arrive à faire facilement, moi je n'arrive pas à le faire. Moi, je trouve tellement de difficultés là-dedans pour pouvoir y accomplir. Tu as parfaitement raison, mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Si par exemple, un exemple, moi, je prends mon exemple pareil, ici. Moi, je suis coiffeuse de profession et peut-être ma formation, ça m'a pris du temps pour pouvoir achever ça. J'ai fait ma formation et je trouve que la formation en coiffure, ça se fait à deux ans minimum, n'est-ce pas? Donc, durant les deux ans, j'ai pris le temps pour pouvoir apprendre certaines choses dont j'en aurais besoin. J'ai pris le temps de comprendre le domaine. Mais voilà, aujourd'hui, me voici. Je peux me faire mes cheveux moi-même. Je peux me dresser, je peux me faire des tissages moi-même sur ma tête. Voilà, c'est toi qui me vois et tu te dis, comment est-ce qu'elle réalise ses cheveux elle-même? Et toi, tu n'arrives pas à réaliser tes cheveux toi-même. Chacun a son domaine. Peut-être toi, tu sais faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Et cela, c'est ton domaine. Et peut-être ce que toi aussi, tu sais faire, très simplement. Tu t'en sortes très facilement. Moi, en tant que foiffeuse, en tant que spécialiste, je viens dans ton domaine. Voilà ce que tu sais faire en une seconde. Moi, je n'arrive pas à le faire en une heure. C'est la différence. C'est la différence. C'est comme si un oiseau est dans un arbre et regarde un poisson qui nage et l'oiseau commence à pleurer. Voilà le poisson qui sait nager. Et moi, je ne peux pas nager. Et à son tour, regarde le poisson dans l'eau. Ce poisson-là, il regarde l'oiseau dans l'arbre. Voilà le poisson qui dira à son tour. Oh, regarde l'oiseau, il s'est volé. Moi, je ne sais pas voler. Où est la raison là-bas? Où est la raison? Alors, je dis encore, chacun a son domaine. Si tu as ton domaine dans lequel tu arrives à t'en sortir très facilement, c'est ton domaine. Ne regarde pas le domaine de personne. Parce que ce n'est pas pour toi. Tu ne t'es pas formé là-dedans. Si tu veux t'en sortir très facilement comme les autres, prends le temps et prends tes cours peut-être. Ou fais ta formation peut-être. Ou peut-être tu veux le réaliser, mais tu n'as pas de temps ou tu ne peux pas te former. Alors, prends le temps quand même de pouvoir analyser les choses, de pouvoir analyser les parts des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils arrivent à s'en sortir? Voilà, c'est là que toi aussi, tu peux arriver à t'en sortir. Doucement, doucement, doucement. Chaque part compte. Alors, le premier point que je te dis maintenant, c'est d'arrêter de regarder ce que l'autre fait et concentre-toi sur ce que tu sais faire. Là, c'est toi-même qui te donnera de la valeur et l'autre aussi va te valoriser, n'est-ce pas? Parce que si tu n'arrives pas à te valoriser toi-même, nul, personne dehors n'arrivera pas à te valoriser. Là, tu vas te sentir très inférieur au-dessus. Comment tu veux que les autres te valorisent en fait? Donc, regarde ce que tu sais faire. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Je ne sais quand même pas si tu as reçu une éducation scolaire. Mais excusez-moi pour le thème, mais nous en avons besoin. On en a besoin pour en parler, donc excusez-moi encore. Je ne sais pas si tu as été une fois à l'école. Mais aujourd'hui, tu vas me dire, Enigle, regarde-moi. Je n'ai aucun niveau scolaire. Je n'ai pas de diplôme. Regarde mes collègues, ils ont tous leur diplôme. Ils ont étudié. Ils ont leur diplôme. Ils ont leur travail. Et moi, je n'ai rien comme diplôme. C'est pour cela que je me sens inférieure. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu te sens inférieure, ok. Mais je vais te dire encore quelque chose maintenant, madame. Tu vois quelque chose? Et lorsque tu vas me dire que tu n'as pas reçu une éducation scolaire, je ne te blâmerai pas. Mais je vais te poser une question. Est-ce que le niveau où tu es, regarde combien de personnes qui ont leur diplôme en main, ils ont beau étudier, ils ont leur diplôme, différents types de diplôme, mais avec leur diplôme, ils cherchent le niveau que toi, tu as, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Et en ce moment, tu vas me dire quoi? Chacun a sa place. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas mon niveau scolaire, donc je ne peux pas travailler là où on m'a mis. Non, si tu as quand même eu la chance d'intégrer le club des diplômés, c'est parce que tu es supposé à être en ce niveau-là, en ce temps-là. C'est parce que tu dois répondre à une région là-bas. Et voilà, c'est toi qui y arrives et tu n'as personne qui est à ton niveau. Peut-être les autres, ils ont leur bac, leur BTS, leur, je ne sais pas, leur doctorat et autres, mais toi, tu n'as même pas eu le CPD. Et c'est toi qui es appelé à faire le travail, à travailler avec ces gens de personnes, avec ces gens de personnes. Et là, tu vas me dire, « Oh, moi, je n'ai pas de diplôme, je me sens tellement inférieure, je ne peux pas faire ce travail. » Et tu as tendance à abandonner. « Madame, c'est parce que tu as un rôle à jouer là-bas. C'est parce que tu as ta place là-bas. C'est pour cela que tu es là-bas en ce moment-là. On a besoin de toi pour accomplir une situation là-bas. Donc, si tu manques, si tu démissionnes, si tu pars et que tu n'arrives pas à achever ton travail, c'est parce que tu n'es pas prêt à te donner la chance toi-même. Ou tu n'es pas prêt à accepter la chance qui t'est présentée. Parce que, je vais te rappeler encore, beaucoup de gens ont leur diplôme qui dorment dans leurs amours. Beaucoup de gens ont leur diplôme mais qui cherchent le travail que toi, tu as. Et pire encore, peut-être ces personnes-là, avec leur diplôme, ils chercheront ce travail jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne trouveront pas. Et toi, tu as eu la chance de trouver ce travail. C'est toi qui viendras me dire aujourd'hui que c'est parce que tu n'as pas le niveau scolaire, c'est pour cela que tu ne peux pas exercer ce travail. C'est pire. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais rentre dans toi-même, rentre dans ta peau et concentre-toi. Regarde comment les gens font. Et toi aussi, fais-le. Si c'est la formation, que tu dois le suivre. Parce que dans le monde maintenant, on a toute la chance possible. On a toute la chance possible. Tu peux te former un peu. Tu peux te former un peu. Même au temps où les gens dorment, toi, tu te formes. Tu te formes et voilà, tu vas t'en sortir un jour très simplement. Mais si tu es là à te dire du jour, je n'arrive pas, je n'arrive pas, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras pas. Mais si tu étais concentré pour pouvoir le faire, voilà, aujourd'hui, tu vas sourire. Alors, ouvre un peu ta tête, ouvre un peu tes yeux et regarde ce que les autres font et fais-le aussi. Qui te dit que tous les gens qui ont leur diplôme, c'est tout le monde qui arrive à exercer son travail. Peut-être en ce moment-là, les gens seront là avec leur diplôme et ces diplômes-là vont t'influencer. Qui te dit que tous ceux-là, ils ont leur diplôme et ils arrivent à faire leur travail. Il y a quand même certains qui ont leur diplôme qui n'arrivent pas à le faire. Et si quelqu'un a son diplôme et n'arrivent pas à le faire et toi, tu n'as pas de diplôme et tu n'arrives pas à le faire, où est la différence? Alors, c'est la chance, c'est le moment de te former, de chercher à te former parce que même si tu as ton travail, tu peux te former de haut, tu peux faire quelque chose de haut. Donc, n'hésite pas, ne te dis pas, ne te bloque pas le chemin, ne te bloque pas la route, ne te dis pas que les gens arrivent à le faire donc moi, je ne peux pas. Si tu le dis comme ça, c'est parce que tu n'auras pas de chance. Ou tu fermeras la chance qui s'ouvre à toi, tu fermeras la porte là. Donc, concentre-toi plutôt et regarde ce que les gens font et fais-le aussi. Si je reviens encore sur ce même point du niveau scolaire, peut-être ce que toi, tu as, je le dis encore, peut-être ce que toi, tu as, l'autre n'a pas. malgré son diplôme, malgré ses diplômes, il n'a pas ce que tu as. Supposons que tu as, avec ton niveau, je ne sais pas, ton niveau scolaire, tu as eu quand même la chance d'avoir une maison, une voiture peut-être, des enfants peut-être, tu t'es marié et tu as réussi ta vie quand même. Où est la différence entre toi qui as réussi ta vie et avec ton niveau scolaire et l'autre qui a ses diplômes qui le cherche encore. Jusqu'à présent, il a ses diplômes mais il n'arrive pas à retrouver tout ça là. Et pire encore, il prendra tout ses temps, tout son temps de vie, toute sa vie avec ses diplômes là pour aller chercher, chercher et chercher peut-être durant toute sa vie. Il n'aura pas ce que toi, tu as. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Alors ne me dis pas que tu n'as pas de diplôme ou tu n'as pas de niveau scolaire. C'est pour cela que tu ne peux pas faire le travail que tu fais. Chacun a son domaine. Chacun a sa chance. Alors si la chance s'ouvre à toi, ne ferme pas la porte là. Pour le deuxième point, nous allons parler des moqueries et des ingénieurs. Peut-être dans ton entourage ou dans ta classe ou je ne sais pas, dans ton travail, ton lieu de travail ou je ne sais pas. Beaucoup de gens se disent toi tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur et avec le temps tu l'as consommé, tu l'as accepté. C'est triste. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'es pas très intelligente ou tu te sens moins intelligent que les autres ou tu es l'enfant de tel ou tu sors de telle famille, tu as été violé ou tu n'as pas été à l'école ou tu ne sais pas et avec le temps tu l'as aussi consommé et tu t'as dit ok, bref, je n'ai pas de valeur, c'est tout, je l'accepte. et tu commences par te morfondre, tu te dévalorises toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta seconde vie commence lorsque tu comprendras que tu n'as qu'une seule. Comme le dit Ingrid Tantier, nous n'avons qu'une seule vie. Donc, lorsque tu as une seule vie et tu laisses ta vie pourrie par une autre personne, c'est toi-même qui te pourrie ta vie en fait. C'est parce que toi-même, tu n'as pas l'intention de t'en sortir du désordre. Oui. Il y a plein de gens ici dehors, tellement plein de gens ici dehors qui vont t'intimider, ils vont t'insulter, ils vont te dire de n'importe quoi. Mais est-ce que vous avez la même classe? Est-ce que vous êtes la même personne? Vous pouvez bel et bien vous ressembler, mais vous n'allez jamais avoir le même comportement. Vous n'allez jamais avoir le même caractère. Donc, si ces gens-là arrivent quand même à t'intimider, à t'insulter, à te dire de n'importe quoi, à te faire comprendre que tu n'as pas de valeur et tu l'acceptes, c'est parce que tu as donné le feu vert à ces gens-là d'intégrer ta vie, de te détruire. Tu as accepté et tu as autorisé ces gens-là de te détruire simplement, de te faire du mal et tu l'acceptes. Imagine-toi, lorsque ces gens-là continuent par te le faire, te le faire, te dénigrer et te dire de n'importe quoi, et lorsque toi-même tu vas prendre conscience que non, ce n'est pas la fin de ma vie, j'ai quand même une autre vie, je dois vivre ma vie, je dois être moi-même et tu martèles, toi, tu te lèves, un jour tu décides de ne plus écouter ces gens-là, de ne plus écouter ce qu'ils disent. Imagine comment tu seras allé sans ta tête. Tu vas finir par les négliger, tu vas finir par les ignorer. Donc, arrête de te morfondre, arrête de te laisser intimider par les autres, arrête, arrête, sors quand même de ta copie. Je ne dis pas d'aller frapper les gens ou d'aller faire n'importe quoi, non, mais sors de ta copie, lave ta tête et sois toi-même parce que les gens-là qui ont décidé quand même de te faire du mal, ils savent que, ils savent pertinemment que ça te fait du mal, mais ils sont prêts toujours à te le faire, à te le faire et tu l'acceptes aussi. C'est parce que tu as donné l'autorisation à quelqu'un de venir te tuer, n'est-ce pas? Donc, sors quand même de ta copie et lève cette vie-là. Commence ta vie à toi-même. Dis-toi que si l'autre avait de valeur plus que moi, il n'allait quand même pas me faire du mal, il n'allait quand même pas me chercher à me détruire. Alors, lève-toi, mets tes valeurs en valeur, mets tes valeurs en valeur et laisse les autres à t'apprécier. Si c'est bon pour quelqu'un, ok. Si ce n'est pas bon pour quelqu'un, ok. Parce que tout le monde n'est pas venu à t'apprécier quand même positivement. Tout le monde n'est pas venu à te lever. Parmi ceux qui vont te lever aussi, il y a certains qui vont encore t'envoyer. Donc, comprends que c'est toi-même qui fera de toi toi-même. Si toi-même tu ne te donnes pas un certain niveau ou une certaine valeur, personne ne te valore le français là-même. Personne, personne ne le fera à ta place. Donc, lève-toi, lave ta tête, rentre dans ta coquille et sors en toi, sors de toi quelque chose de très important. Alors madame, alors monsieur, sors de ta coquille, laisse ton esprit s'évader, arrête de te dire que tu n'as pas de valeur, donne-toi de valeur toi-même, valorise-toi toi-même, libère ton esprit de la prison et évade-toi. Laisse ton esprit s'évader, libère ton esprit de la prison. Parce que si tu te juges dans ta chambre que tu n'as pas de valeur ou dans ton corps que tu n'as pas de valeur, c'est ton esprit qui est en prison. Donc si quelqu'un trouve que tu n'as pas de valeur, que la personne fasse avec toi. Parce que nous ne sommes quand même pas appelés à être aimés par tout le monde. Nous ne serons pas aimés par tout le monde. Donc, fais avec le peu qui t'aime. Peu de personnes qui t'aiment et qui t'apprécient positivement, concentre-toi sur eux seulement et fais avec le reste. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore, si tu ne t'es pas encore abonné sur ma chaîne, regarde ici encore dans le coin. Il est écrit s'abonner. Clique là-dessus. Il y a la cloche de notification qui va s'apparaître. Clique aussi là-dessus et le pouce bleu vers l'euro. N'hésite pas à le poser. Ça me fait, ça me donne, ça m'encourage en fait. Donc, merci beaucoup. C'est la fin de la vidéo et on se voit pour la prochaine fois. Bye.